Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes, qu'est-ce qu'il y a de pire pour moi ? Vivre un monstre ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo manga aujourd'hui, c'est Matt. Et je voulais revenir sur le manga The Heroic Legend of Arslan, où on retrouve la talentueuse Hiromu Arakawa, à qui on doit le fabuleux manga Fullmetal Alchimist, qui est une pépite, qui était pourtant à la base un shonen, mais il y a un tel ton adulte, de tels concepts, de tels propos, de tels discours à l'intérieur, avec du racisme, avec des concepts autour de la guerre, du meurtre, qui est absolument phénoménal, qui est tellement réel, finalement, sur des problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, qui faisaient tellement de connexions avec les conflits qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre monde. Voilà, c'était absolument incroyable, Fullmetal Alchimist. Et là, on la retrouve pour adapter le roman des chroniques d'Arslan, de Hoshiki Tanaka. Alors déjà, on retrouve le dessin très fluide, très aéré, avec ses visages très carrés, etc. de Fullmetal Alchimist, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vraiment, j'aime beaucoup sa patte, j'aime beaucoup son style. Bien évidemment, on reconnaît limite le visage, un côté des frères Elric dans Fullmetal Alchimist. Mais, déjà, j'aime beaucoup le manga, parce qu'on est dans une adaptation de fantasy, d'un roman de fantasy. Et je trouve que la fantasy pure, vraiment, avec des batailles à cheval, de grande armée, de chevalier, c'est vraiment de la bonne fantasy, moyen-âgeuse, chevaleresque, avec, on sent, des conflits de pays, avec des rois, etc. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup, je trouve, dans le genre manga, en tout cas. Et ça fait du bien. On sent qu'il peut y avoir, on sent que là, elle peut vraiment mettre tout son talent, je pense, en oeuvre. Parce qu'elle va avoir un fond, un vivier d'histoires historiques, de conflits entre des royaumes. On sent aussi qu'il y a des concepts qui vont être mis en avant autour de l'esclavage, finalement. qui allaient être intéressants sur la perception qu'on peut avoir entre différents royaumes, où, finalement, on va avoir un royaume très riche qui va faire de l'esclavage, et le royaume, finalement, aussi très pauvre, sans esclavage, mais qui vont être très pauvres. Il va y avoir, finalement, cette dualité, où, finalement, chacun va peut-être réussir à trouver des arguments pour défendre sa façon de faire. Donc là, c'est que le premier tome, bien évidemment. Je pense que ça peut aller très loin. Je pense que l'univers doit être très riche. Je ne connais pas du tout le roman, c'est un roman assez célèbre, je pense, au Japon. Mais, en tout cas, connaissant l'autrice, je pense qu'on peut avoir un très, très bon manga. J'ai extrêmement hâte de lire la suite. En tout cas, j'ai été happé, j'ai accroché au héros, aux scènes de bataille. Peut-être qu'on va être dans un côté un petit peu à la vilaine saga, peut-être. Vraiment, j'espère. Je pense que tout est réuni pour avoir un très bon manga. Je pense que là, le héros, qui n'est pas forcément le fils héritier pour devenir le prochain roi, n'est pas très doué. Je pense qu'il va y avoir tout un côté un petit peu initiatique sur sa façon de progresser, de manier les armes, et peut-être de redorer et de récupérer peut-être son royaume. Donc, je suis très intrigué de voir la suite de ce que va donner ce manga. Voilà, mais moi, en tout cas, ça m'a beaucoup emballé. Si vous aussi, vous avez lu Arceland, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez aimé. Et puis sinon, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt !